Alors, on va te poser deux questions simples. Ce qu'on attend de toi, c'est une réponse simple, spontanée et honnête. Donc, la première question, c'est est-ce que tu peux me donner ta définition d'un rêve ? Un rêve ? Un rêve ! Ouh, c'est compliqué. Un rêve, c'est toute une histoire, tu vois. J'ai plusieurs définitions, en vrai. J'ai deux définitions, personnellement. Un rêve, c'est quelque chose qu'on fait quand on dort. Pendant qu'on dort, on est dans un autre monde. Pour moi, déjà, c'est pas réel, c'est comme une sorte d'utopie. C'est notre inconscient qui le crée. C'est aussi une projection subconsciente de ce qu'on génère en termes d'informations chaque quotidiennement. C'est la pose qu'on se donne et que le rêve donne, en fait, avec la réalité, avec la responsabilité, la conscience, tout ça. C'est ce que ton subconscient-inconscient te révèle. Alors, des fois, on peut y avoir des messages, des fois, c'est complètement incohérent parce que t'es en décharge sur le rêve. C'est le moment où on peut s'évader, en fait. Et le rêve, l'objectif. Donc, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'atteindre dans la vie, un but, un projet. Quelque chose qui vient du cœur, qui fait qu'on est heureux. Vive son rêve, vive ses rêves. On peut avoir des échecs, des frustrations. En plus, est-ce que ça ne devrait pas plutôt rester un rêve, plutôt que c'est un idéal à accomplir, plutôt qu'un vrai objectif ? Se sentir heureux de ce qu'on vit. Pour moi, c'est ça, vivre un rêve. Moi, je définirais surtout d'une façon scientifique. Il faut savoir que c'est une onde cérébrale. Qui arrive pendant la phase de sommeil paradoxal. Quand on rêve, on est en onde théta. Ces ondes vont remonter un petit peu. Il y a beaucoup de sérotonine, de mélatonine. C'est-à-dire, en fait, c'est un état où tu es un peu entre rêve et éveil. Entre sommeil et éveil. C'est scientifique, mais... Pour moi, les rêves, c'est comme un appel, tu vois. C'est porteur de messages, c'est porteur d'espoir. Plein de messages qui te viennent de codés, plein de couleurs différentes, plein de perspectives différentes. Et c'est toi que tu voyages à travers ces trucs-là, tu vois. Ça dépasse des conceptions de sciences, tu vois. Je pense qu'on n'a pas assez de mots pour définir le rêve, tu vois. Donc la deuxième question que je vais te poser, c'est... Si tu pouvais réaliser un rêve là maintenant, dans l'immédiat, ce serait quoi ? Alors ça, c'est une question super difficile aussi. C'est pas facile à répondre, je suis quelqu'un d'indécis, tu vois. Partir au Canada. Tu deviendrais blonde. Publier un bouquin ou avoir ma propre émission de... Divertissement. Devenir magicien. Avoir du temps. Comme tu vois, la salle du temps dans Dragon Ball Z, tu vois. Je remonterai à la surface. Et je pense que je continuerai à faire ce que je fais là maintenant. Désolé, c'est très simple. Ah, magnifique. Jouer de la musique avec les plus grandes inspirations, les plus grands musiciens. D'être une rockstar. Et de jouer un peu partout dans le monde. J'aimerais bien le chef d'orchestre. Mais on rêve, tu vois. Partager avec les plus grands et les nouveaux venus aussi. C'est passer une putain de soirée. Avec de la musique que je kiffe, avec des gens que je kiffe. Rendre les parents heureux. T'élever les consciences, te créer une forme d'évolution chez les gens. Que les humains soient libérés de leur souffrance et soient connectés vraiment à leur âme. Voilà. On est grand-d'im. D'accord. Merci beaucoup. C'est cool. Hop, je check. Ouais, tiens, parce que là, il est encore en train de récord. Ça a été rapide. Ah, bah ouais, en tout cas. Ok, c'était cool. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Ouais, ça m'a fait du bien de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Si en plus, on peut amener les gens à se poser des questions, ça s'entend bien. C'est ça. En fait, ça apprend à tout le monde. Ça apprend à tout le monde. Il y a un échange. Merci. Merci.